Mes chers frères, mes chères sœurs africains, nous sommes tous à la recherche, nous voulons tous voir notre continent émerger, évoluer. Nous voulons arrêter de continuer de vivre dans cette pauvreté. Alors que nous avons un continent qui est riche, mais nous vivons dans des difficultés. Remarquez dans les pays occidentaux, les gens qui tiennent ce pays, leur pays, spirituellement parlant, ce sont leurs ancêtres. Allez dans chaque bâtiment, d'accord, de l'État, vous allez remarquer, observez des statues, observez, lisez. Ils sont sous la protection de leurs ancêtres. Et ce sont, ils ne s'en cachent pas. Nous sommes là, on voit, on a l'impression de ne rien comprendre. Eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Nous, en tant qu'Africains, nous avons délaissé nos ancêtres. Et nous voulons évoluer. Comment voulez-vous évoluer ? Nous avons tous envie, nous avons tous cette soif de voir notre continent, nos pays être transformés. Mais il faudrait que vous puissiez savoir, sans revenir à la maison, on va vivre dans l'illusion. Vous savez, dans la Bible, qu'on nous a ramenés, on a dit qu'on doit honorer nos parents. Mais qu'est-ce que nous, nous avons fait ? Qu'est-ce que nous, nous avons fait ? Nous avons chassé, insulté, écrasé, maudit, nos parents. Nos parents qui ont marché sur cette terre avant nous. Nous avons, c'est-à-dire que leur connaissance, nous avons qualifié leur connaissance. Et nous sommes allés nous connecter aux ancêtres des autres. C'est-à-dire qu'on élève les ancêtres des autres. On donne de la force aux ancêtres des autres. Et les nôtres sont là. Ils attendent. Et nous avons, c'est-à-dire que des miettes. Lorsqu'on arrive en Europe, on a l'impression que c'est le paradis, la vie s'est arrêtée. On devient très insensible. Tout ce qui se passe en Afrique, c'est chacun pour soi. Tout ce qui se passe en Europe, entre nous les Africains, c'est chacun pour soi. Vous avez déjà vu un Européen, lorsqu'il se lève, lorsqu'il y a un problème, regardez comment ils font la marche. Comment est-ce qu'ils font la marche ? Vous n'observez pas. Vous êtes en Europe, vous n'observez pas ce qui se passe. Vous partez quelque part, il y a des choses qui sont là, ils ont des valeurs. On peut beau dire, mais ce que nous, on vient copier, nous, on copie tellement mal. On fait toujours des choses dans l'extrême. C'est nous. Vous n'allez jamais voir un Européen insulter leurs ancêtres. Jamais. Il n'y en a pas. Pourquoi même il y a l'arbre généalogique ? Vous ne comprenez pas ? Sachez une chose. Ce continent-là va émerger un jour. Ce continent-là va vivre de ses fruits un jour. Mais à une seule condition, nous devons revenir à la maison. On peut beau philosopher, comme on sait le faire, mais si on ne revient pas à la base, si nous ne rentrons pas à la maison, on va errer. La belle histoire, c'est celle de l'enfant prodige. Je vous laisse sur ce. Réfléchissez, méditez sur l'histoire de l'enfant prodige. Vous allez comprendre. C'est votre histoire. À vous, peuple africain. Sous-titrage ST' 501